Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du peuple bamiiké, mais dans le droit fil de notre série de l'ancêtre Tikar. Nous parlons des bamiikés dans le cadre global des peuples casse-filde. L'appellation bamiiké est aujourd'hui celle consacrée à une partie des habitants de l'Ouest. Il faut dire qu'après les indépendances, au même avant, on désignait l'Ouest Cameroun par deux identités populaires. On va dire qu'on parlait du pays bamiiké ou de la région bamiiké, par opposition à la région du Nour ou à la région Bamoun. Alors, c'est plus tard qu'on va commencer à parler de l'Ouest dans sa globalité. La superficie totale allouée... Non, les Bamoun occupent 56% de la superficie totale allouée à l'Ouest. Les Bamoun sont les seuls à ne pas être désignés par le vocable de bamiiké, même si anthropologiquement, ethnologiquement, ils partagent une filiation avec les bamiikés dont ils sont cousins. Puisque Yende, le créateur du premier groupe bamiiké de Mafoussan, était le frère de Charyen, le créateur du royaume Bamoun en 1394. Il était également le frère de Ngonso, la créatrice du royaume bamiiké du Nord-Ouest. Donc, le vocable de bamiiké a une parenté avec celui de bamoun, puisque le préface de ba indique le pluriel. Si on prend parmi les explications du vocable de bamoun, il y a celle qu'on confère aux bamoun. Les bamoun appellent les bamiikés. Un bamiiké, c'est mon koutou. Et plusieurs bamiikés, c'est pas un koutou. Le PA constituant, dans ce cas, le pluriel. Mais on dit que les bamoun seraient aussi à l'origine du vocable de bamiiké, mais qui est devenu une déformation. Ils désignaient ceux qu'on appelle aujourd'hui bamiikés comme d'abord pankoutou, c'est-à-dire les gens d'en haut. Et ensuite, ça donnait pabléke. Pabléke, qui signifie simplement les gens de l'autre côté de la vallée du Lune. Donc, voilà pour ce qui est de la porte de bamoun dans ce vocable. Ensuite, on va trouver que le nom va s'étendre vers des villages, plusieurs villages, mais avec des explications différentes. On a par exemple le village de Fautoubni, Fodjomokwet, Banja dans le Hongkam, Batye, Bapa, Badenkop, ça c'est dans la Mephi, ou alors les hauts plateaux actuels. On va trouver la ville de Tchans, ou d'une façon générale, le département de la Ménoua. Une partie du nord-ouest, et une partie du sud-ouest, pour ce qui concerne la région de Fontaine. Alors, une des explications à l'origine de ce vocable, ce serait des phrases comme « Qu'est-ce qu'on dit ? » « Qu'est-ce qu'ils ont dit ? » Dans les localités, par exemple, de Fautouni, de Banja, de Fodjomokwet, de Batye, de Bapa, de Badenkop, par exemple, on dit « Poulogakwet, pouleogakwet, pouleogakwet. » En abrégé, on peut dire « Poumekwet. » Dans la région de Tchans, ou alors de façon globale dans la Ménoua, on va dire « Milemke. » Toujours pour demander « Qu'est-ce qu'on dit ? » ou « Que dit-on ? » ou « Qu'est-ce qu'ils ont dit ? » Le vocable Bamiyeke est dans le groupe de ce qu'ils appellent « Pamilemke. » Traduction, le P est transformé par une prononciation en B-A. Au début, c'est pour ça que je vous parlais des Bamiyeke qui disaient « Pâbleque. » Mais le colon va venir transformer cette appellation par une prononciation en B-A. C'est-à-dire au lieu de « pas » comme on a vu « pas » « Milemke. » Ou bien « Pâbleque » des Bamiyeke signifiant les gens de l'autre côté de la rive du nom va, là encore, une déformation malheureuse, va se transformer en B-A. Donc, de Pâbleque, on va se retrouver à Bamiyeke. De Pâbleque, de Bamboum, on va se retrouver à Bâbleque. C'est ça qui va donner le vocable de Bamiyeke que nous connaissons aujourd'hui. Et les noms des villages de l'ouest la plupart avec quelques nuances commencent par le professe Béa. Mais il y a aussi l'aspect qui signifie le chef. Par exemple, tous les villages dont les noms viennent après « F.O. » c'est ce qui c'est « roi » ce qui signifie « faux ». « Faux » c'est « roi » en Bamiyeke, pardon, mais on va également trouver la même signification du côté des noms des peuples affiliés aux Bamiyeke ou qui sont les Bamiyeke, sauf qu'ils parlent l'anglais. Là-bas aussi, ils appellent le roi ou le chef « faux ». Mais chez les Bamiyeke, on va dire « faux » en ajoutant tout simplement le « N ». Voilà. On a « photo », ce sont des noms de villages qui suivent le vocable « faux » qui veut dire « roi ». Voilà. Donc, on a « photo », on a « photo ni », on a « faux diomokwet », on a « faux mopea », on a « faux reke ». Alors, tout ce qui veut dire « roi de ». Roi de « to », roi de « to ni », roi de « mopea ». Là, on a le phénomène allemand de l'inclinaison, c'est-à-dire que, ou bien alors, ce qu'on trouve chez les anglo-saxons, on met le roi avant et le nom du village après. Alors, à proximité de « PA », on a « milue que ». « Milue que », donc pas « milue que ». Donc, si on n'avait pas inversé ou si on n'avait pas transformé le « BA » en « PA », ça donnerait « PAMILUQUE » en lieu et place de « BAMILUQUE ». « BAMILUQUE » qui est devenu « BAMILUQUE ». Donc, là-dedans, il y a d'autres groupes linguistiques comme les « FEFÉ ». Le colon n'a pas jugé nécessaire à écrire « FEFÉ ». mais on a laissé les « FEFÉ » Comme ça se faisait avant. Je vous ai dit que le BA était une transformation malheureuse des « PA ». « FEFÉ ». Le mot « FEFÉ » va revenir de façon récurrente mais utilisé abondamment dans les conversations et les échanges. Mais on va le trouver dans la façon de donner les ordres de la plupart des « BAMILUQUE » du département du HONCAM les « FEFÉ ». Donc, on va retrouver ça de façon récurrente, disais-je, dans les discours, dans la façon de converser et même dans la façon de donner des ordres. Par exemple, on va dire « YAFÉ ». Donc, c'est un ordre. « YAFÉ ». C'est ainsi et pas autrement. C'est comme ça. Donc, ça n'appelle pas à une réponse. C'est ce qu'on appelle une parole rhétorique. Ça dit qu'il n'appelle pas de… on ne demande pas votre avis, on vous dit « SI FEHÉ ». « Reste comme ceci ». « NAK FEHÉ ». « Marche comme ça ». C'est un ordre. Nous sommes dans un cadre impératif. « Marche comme ci », « Marche comme ça », etc. Vous trouverez plusieurs autres groupes. Mais notre sujet ce soir, les amis, c'est la philosophie du « NON ». C'est-à-dire que chez les BAMILUQUÉ, les peuples gasfils en général, le patronyme ne se donne pas comme chez les Occidentaux où vous trouvez quelqu'un qui s'appelle Dupont et vous savez bien que c'est le fils de M. Dupont. Ça ne se fait pas comme ça. C'est vrai qu'au contact du colon, certains BAMILUQUÉ chrétiens ont commencé à se comporter de la sorte et à partager le même patronyme avec des enfants, avec leurs descendants, avec leurs progénitures. même ceux qui le font continuent à garder un certain nom qui ne figure pas sur les papiers et qui se transmet de grand-père à petit-fils. Ça sera notre sujet, ça fera l'objet d'un prochain sujet. Mais là, nous restons au niveau de la philosophie des noms, des patronymes et des prénoms. chez les BAMILUQUÉ, un nom qui n'a pas de signification, qui n'a pas une certaine philosophie, ne correspond à rien parce qu'il va s'atterrer au fur et à mesure du passage des générations et à l'arrivée ne dira rien si, par exemple, il ne donne pas de signification. tout le monde dans la philosophie des noms, des patronymes des BAMILUQUÉ a une signification comme je l'ai souvent dit ici lorsque nous parlions des piliers constitutifs du dynamisme BAMILUQUÉ pour ce qui concerne le volet des noms de guerre qui sont des éloges mais qui ne figurent pas sur les papiers d'identité. donc ça contribue ça participe à la philosophie des noms dans le pays de Grasseville d'une certaine façon une façon générale et en particulier chez les BAMILUQUÉ. Si vous prenez un nom comme TAGNE qui à l'origine n'est pas un nom mais qui décrit quelque chose c'est le TAGNE à l'origine signifie littéralement le père des NGÉ c'est-à-dire le père des jumeaux et la femme MAGNE qui est la mère des NGÉSI c'est-à-dire que c'est la maman des jumeaux ou des jumelles on peut dire MAGNE tout simplement pour dire la maman des jumeaux ou la maman des jumelles mais on dit généralement MAGNE C'est-à-dire ce qui veut dire la maman des enfants de Dieu Traditionnellement les jumeaux chez les Malméliqués du fait de la spécificité du caractère exceptionnel de leur naissance et même par le nombre étaient considérés comme les sorciers mais par certains étaient considérés comme les enfants de Dieu et le maman même si elle n'était pas même si elle était rôturière c'est-à-dire qu'elle n'était pas de sang royal jouissait d'un titre de noblesse au sein de la société parce que le fait de donner naissance à plusieurs enfants en une fois était un acte héroïque dans MAGNE et au MAGNE ici la maman des jumeaux mais les jumeaux entendus ici comme les enfants de Dieu du fait du caractère exceptionnel de leur naissance ensuite vous avez MOAFO ou WAFO MOAFO ou WAFO c'est pareil ça veut simplement dire le petit frère du roi ou du chef et vous avez la maman et il faut signaler que chez les mamilliques les princes ne sont pas des notables parce que la condition de notable est une condition qu'on acquiert c'est-à-dire qu'à l'origine on n'est pas on n'est pas noble de sang on le devient c'est un mérite c'est une reconnaissance sociale pour un fait héroïque pour un fait de guerre pour une certaine aptitude etc. donc il faut distinguer les notables des princes les princes de sang parce qu'un prince ne devient pas notable il est né dans cette condition alors qu'un notable est désigné pour s'être fait distinguer de façon héroïque ou exceptionnelle donc vous avez la mafo qui est la mère du roi qui n'est pas le nom de quelqu'un parce que quand on appelle quelqu'un mafo traditionnellement chez les peuples grasseville ou chez le chez les bamilliquais par exemple chez les bamilliquais on dit mafo c'est la maman du roi chez les bamillis on va dire na'anfon na'anfon qui est la mère du roi chez les tika autre peuple grasseville on va dire mon vin donc mon c'est la maman m vin c'est le roi mais mon chez les bamillis va vouloir dire l'enfant le même mot chez les bamilliquais va vouloir dire mou mais le caractère du chef est partagé avec les bamillis qui vont appeler leur roi mfon et les bamilliquais et même ceux du nord-ouest assez sûrement ceux du sud-ouest vont appeler leur roi faux même chose que les bamilliquais mais les bamillis apportent une variante qui dit mfon pour dire la même chose la seule différence c'est l'ajout on ajoute n ensuite on a tafo tafo c'est le père du roi ou alors le père du chef mais cette appellation peut être utilisée à d'autres fins pour moquer ou alors pour demander des faveurs on peut très bien le donner à quelqu'un qui n'en a pas des attributs dans l'objectif au fin de le caresser dans le sens du poids et ensuite on a le défaut défaut qui est un berceur du roi serviteur du roi ou chef et c'est là où on parle de faux nom parce que vous avez aujourd'hui des gens qui s'appellent défaut ça ne se faisait pas avant parce que défaut veut dire berceur du roi serviteur du roi ou du chef mais quand quelqu'un est né on ne sait pas d'avance qu'il sera défaut qu'il sera le berceur du roi donc c'est normalement un adjectif c'est un attribut de notabilité mais c'est devenu de nos jours un nom même si il faut ajouter un autre nom à celui-là mais on en vient ensuite vous avez des noms comme les swap swap qui veut dire qui met littéralement ou bien qui pique le roi sur le front quand il s'agit d'un homme ou dans les cheveux quand il s'agit d'une femme swap et vous avez tamo alors tamo ça veut dire le père de quelqu'un le père d'un homme quelqu'un c'est dans le sens d'un être humain le père de l'homme le père d'un enfant ou le père d'enfant tout simplement et puis vous avez sopho qui veut dire l'ami du roi ou du chef et là encore nous retrouvons la même problématique qu'avec défaut parce que quand quelqu'un est on ne peut pas l'appeler sopho parce qu'on ne sait pas s'il sera l'ami du roi ou du chef mais quand il devient l'ami du roi on lui donne cet attribut mais maintenant certains en font un nom et je vous expliquerai plus loin dans quel contexte ensuite on a sopho je vois on a parlé de sopho déjà ensuite on a cuaté alors cuaté c'est intéressant parce que lui il seconde le roi il assiste le roi dans son commandement il le supplie il le supplie il le relaie alors ici ça passe plusieurs choses on en viendra mais cuaté personne n'est cuaté on le devient mais le cuaté c'est comme le vice-président aux Etats-Unis aux Etats-Unis le président est élu en même temps que son fils et c'est la même chose c'est à dire que quand le roi meurt l'héritier le successeur désigné entre dans le lacam pour 2-3 mois c'est là-bas qu'il apprend le métier de roi et il y va en compagnie de son cuaté qu'il ne désigne pas lui c'est à dire qu'ils sont désignés tous les deux au moment autrement dit le cuaté qui seconde le roi qui l'assiste dans son commandement qui le supplé et qui le relaie au besoin ne doit pas à ce dernier sa légitimité voilà ensuite on a le mba mba qui s'écrit M-B-A c'est le père ou alors le père d'enfant alors ça rejoint un peu tamo donc tous ces noms pressèrent toujours un autre nom ils viennent avant par exemple vous avez des cas où vous avez quelqu'un qui s'appelle tagne kapta on ne peut pas l'appeler kapta tagne parce qu'il faut que ça précède le nom on ne peut pas l'appeler tagne tuko parce que vous avez vu que c'est un adjectif ça désigne le père des enfants mais maintenant qu'on veut en faire un nom il faut que ça précède que cet attribut devenue nom précède un autre nom tagne kapta tagne tukam man noge moafo kamga rappelez-vous que moafo c'est le petit frère du roi on est dans cette condition mais sauf si le roi est déjà roi parce qu'on peut naître frère du roi alors que le roi lui-même est encore en situation d'attente d'héritage parce que le chef n'est pas mort ensuite on a moafo no tio on a mafo mongo on a mafo kam don on a tafo makui on a tafo ndom pe on a defo ndom che vous voyez que là le défaut c'est le berceur du roi ou le serviteur du roi donc nul n'est né en sachant ça mais une fois qu'on veut donner cela en nom il faut que cet attribut précède un nom defo ndom che on a defo kuang kuang suop tukam mais quand on met le suop devant le tukam le tukam au contraire des tang tukam dont je vous ai parlé le premier tukam prend le t-o-u-k-m alors que celui dont je vous parle en ce moment précédé par suop s'écrit aussi tukam mais avec deux o donc t deux o k-m suop tukam ensuite on a sop notuan notuan on a tamo mwan rappelez-vous que tamo c'est le père de quelqu'un ou le père d'enfant ou il a une similitude avec mba mba qui est aussi le père d'enfant mais qui lui n'est pas le père de quelqu'un donc c'est petite la nuance la nuance ensuite vous avez tamo demgo vous avez sofo foca vous avez sofo tamo fa vous avez kupu tas il faut signaler que le kupu la plupart des temps il peut être héritier il peut être l'adjoint du chef mais on en parlera lors d'un direct pour cela mais c'est une petite précision donc vous avez l'autre kupu qui s'appelle kupu focua vous avez kushé kushé foci kushé takam mba funku rappelez-vous mba a un peu pas la même signification quand tamo tamo père de quelqu'un père d'enfant vous avez le mba le père d'enfant etc voilà donc ces prénoms la plupart des temps correspondaient aux titres ce n'était pas des noms des patronymes voilà donc quand on vous donne ce nom on appelle ça les noms titres il faudrait qu'il précède vos patrimoines vos patronymes nom de famille en quelque sorte voilà si vous voulez par exemple donner à votre enfant le nom de kata par honneur on peut prendre celui des teignes et dans ce cas teignes devient le nom pour il n'est plus le descriptif il n'est plus l'adjectif qui désigne le père des jumeaux ou des jumelles kata cependant à ce pronom parce que pour faire des guerres il se serait par exemple fait distinguer en l'initiant au nielan alors le nielan c'est c'est une pratique initiative donc celui qui le faisait avait le nom de kata mais s'il veut s'appeler les teignes il faut que le nom précède le nom conféré ainsi précède le patronisme et face au roi c'est une marque de considération de courtoisie parce que on va vous dire que kata a hérité de son nom parce que il était camien ou alors il était notable je vous ai dit comme c'est notable la dernière fois donc c'est pour ça qu'il hérite du nom donc le nom n'est pas innocent c'est une marque de reconnaissance et même une marque de promotion parce qu'il a initié quelqu'un à un rite initiatique ensuite vous avez ce que les bagnés qui appellent les faux prénoms les faux noms c'est-à-dire c'est-à-dire des noms qui ne devaient que servir de supplément additionnel à des vrais noms et qui devaient ainsi précéder les vrais noms mais on ne peut pas les employer tout seul et comme je le disais tantôt en référence à défaut c'est-à-dire le berceur du roi ou son serveur son serviteur personne n'est né en sachant qu'il aura cette condition donc on ne peut pas lui donner ses noms à la naissance donc il le devient berceur du roi ou serviteur du roi quand le roi est nommé quand le roi le désigne et on lui met dans ce nom mais aujourd'hui vous avez des gens qui s'appellent des faux mais quand vous voulez vous appeler des faux il faudrait que ce nom soit attaché à un autre nom voilà vous avez également la même situation pour Kuaté Kupou Kuche on a Kuaté je répète Kupou Kuche ce sont des gens qui ségon qui assistent ou qui supplèrent le roi ou l'adjoint du roi ce sont même les adjoints du roi qui accèdent je vous ai donné le cas de figu du ticket entre le président des Etats-Unis et son vice-président et personne n'est adjoint donc à la naissance vous ne pouvez pas vous appeler Kuaté même si ça s'est fait aujourd'hui parce que Kuaté hérite de cette distinction de ce nom distinctif en dévenant majeur exception faite du cadet des jumeaux voilà Kuaté Kupou ou Kuche on le devient au moment de la succession du roi au moment de la montée au trône d'un nouveau roi donc le roi est ainsi dessiné en même temps que le Kupou ou le Kuaté ou le Kuche ils sont tous deux princes ce sont des princes ils ont chacun des noms propres auxquels on ajoute le prénom le prénom roi et adjoint on a Fou qui veut dire roi et Kupou Kuche Kuate ou Kue qui veut dire adjoint ce sont les adjoints du roi on a Fou 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 Nimbot Fou Waton Kupou Kame Kue Tagne etc donc quand on dit Fou Fou c'est le roi Fou 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 Nimbot etc et puis on retrouve la Mafo dont nous avons parlé en début dans notre conversation Mafo c'est la mère la mère du roi donc littéralement traduit Ma c'est la mère et Fou c'est le roi donc Mafo c'est la mère du roi donc quand vous entendez quelqu'un une femme se faire appeler Mafo c'est que c'est la mère du roi mais la plupart du temps ce sont des appellations pour flatter pour flatter les personnes dans le sens du poil parce que ce n'est pas toutes les femmes qu'on appelle ainsi qui bénéficient de cette qualité de cette qualité c'est comme il est très courant d'entendre les gens se faire appeler président et on se demande de quoi sont-ils réellement président mais vous avez un autre cas de figure où vous avez une fille une petite fille qui a hérité du nom de la maman de son grand-père et cette maman était Mafo alors par analogie chez les banniques c'est très important on va la désigner avec le nom avec le titre de sa grand-mère de sa défemme grand-mère par exemple sa grand-mère était la maman du chef lequel chef est soit son père ou son grand-père elle et elle est son héritière donc on ne peut pas l'appeler par son nom de jeune fille étant donné qu'elle est l'héritière de la grand-mère qui elle-même était Mafo donc on va la désigner Mafo même si elle n'est pas dans les faits et c'est très important chez les banniques et on a la situation où Foka devient Sofofoka alors je vous ai dit en début de le programme que Sofo c'était l'ami du roi ou du chef mais personne n'est né en étant l'ami du roi ou du chef on le devient dans la vie et vous vous appelez Foka par exemple vous vous appelez Alain Foka c'est votre nom patronyme complet état civil et dans la vie vous êtes l'ami d'un prince et celui-ci accède au trône vous devenez son ami et on commence à vous appeler Sofofoka par respect même si cet attribut n'existe pas dans vos papiers d'identité mais on ne vous appelle plus Alain Foka parce que vous êtes l'ami du roi et chez les banniques c'est très important cette distinction et vous avez Sof dont j'ai parlé tout à l'heure Sof c'est quelqu'un qui a été couronné qui met le lauré signe distinctif de noblesse signe de reconnaissance d'ascension sociale même on va dire Sof Tukam Sof Foka Au début je vous ai parlé d'Ethagne qui est le père des niais c'est-à-dire des jumeaux donc on ne le devient qu'à l'âge de la maturité puisque on ne fait pas d'enfant au revoir on ne peut pas devenir le père des jumeaux alors qu'on n'a pas on n'a pas procréé donc on n'est pas en étant Tagne même si aujourd'hui ce nom est donné comme patronine on accompagne ce nom en le en le faisant suivre un autre nom ou alors en le faisant précéder un autre nom donc c'est comme ça qu'on va trouver Tagne Tukam et originalement Tagne est l'ancêtre de Sof ce que ça signifie c'est qu'à une certaine époque le nom de Sof n'existait pas d'ailleurs ce n'est pas un nom c'est un prénom en lieu et place de Sof il n'y avait plus T Tagne et tous les princes qui a cédé au grade qui a cédé on va dire au statut de donneur de l'oreille aux jeunes pour les initiés s'appelait Tagne alors plus tard pour des besoins de distinction de Tagne et Wafo des autres princes il a été décidé de leur attribuer le prénom de Sof Sof du bois c'est à dire celui qui oppose le léoré c'est devenu un titre de noblesse donc tous les Wafo qui sont dont le roi est né deviennent automatiquement Tagne Wafo on peut dire Mwabo ou Wafo alors Mou vous avez dit enfant comme je vous ai dit tout à l'heure l'enfant de ou alors de Mou ou alors aussi un campement provisoire Fils de Bou Mwabo ou Wabo c'est l'enfant de tel je vous ai dit que Mou veut dire enfant chez les Bami et chez les Bamoun Mou veut dire le feu mais chez les Tikka l'enfant c'est Mouin hier je vous ai dit chez les Bétis faisant la relation avec les origines de l'ancêtre commun eux pour dire enfant ils disent Mouin donc on retrouve cette similitude ici on a Wabotateng Mouabo Tagambouk on a Moubenzonga on a Mouabo Wabo ou encore Mouben qui a le statut du chef ou de la djou au chef mais ça c'est quelqu'un qui n'est pas c'est un chef étranger c'est un chef venu d'ailleurs voilà on a Wabot ou Mouabo là encore c'est une émanation de Mou qui veut dire enfant fils etc etc de roi parce que faux c'est de roi donc si vous ne dites pas Wabot qui veut dire fils du roi ou prince vous pouvez aussi dire Mouabo parce que vous avez le Mou qui veut dire enfant et le faux qui veut dire roi donc Mouabo signifie petit frère du roi ou alors l'enfant du roi dans certains cas ça dépend les chevilleries donc Mouabo Noutio Mouabo Kamga c'est le petit frère du roi et on l'appelle Moutio ou alors on l'appelle Kamga ou alors ça signifie qu'il s'appelle Kamga on a Tamo le Tata Ta c'est père alors Mou c'est l'homme à ne pas confondre avec Mou Mou c'est l'homme c'est une personne c'est quelqu'un voilà on savait simplement dire Tapamna Tapamna le père des gens Tapamna Tapamna quand quelqu'un te dit Ta c'est Papa tu peux aussi vouloir dire père donc Tapamna c'est le père des gens c'est celui qui regroupe les gens c'est celui qui fait consensus celui qui ressemble vous avez autant d'explications tout dépend bien sûr du contexte ça peut vouloir signifier qu'absolument rien n'est comparable au père de quelqu'un rien n'est plus important rien n'est plus valable il n'y a rien de tel que le père de quelqu'un ils sont irremplaçables on a Ba ou Ba qui veut dire père voilà ça s'écrit le B A C'est ça c'est qu'on fasse comme Amadou ou le Ba des Peul Donc vous avez des cas comme les Tamo les Tamo Takago Tamo Boxe Mba Tankou Mba Defaut Mba Takam Donc ce sont des noms vous avez la catégorie des noms qui sont l'émanation ou alors qui sont la déclinaison de père et de mère et ceux-ci sont au fil des temps comme on l'a vu pour le cas des Tamo se sont imposés comme des noms propres on a Mabtuam Mabtuam signification mère de Aptum égal Kaptuam Taptuam Ta qui veut dire père et 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 etc donc le père de Tom on a on a des noms comme si on reprend Aptum qui est égal à Kaptuam on a Taptuam et Mabtuam le père et la mère de Kaptuam ils ont supprimé l'usage de Kra dans le par les courants dans la même logique on a Toutum tous ces deux os Toutum et Motum sont ceux de Notum on a transformé le Tano et Manu respectivement en Mu Mu Noche et Tout Noche Tosh et Mos sont les parents de Noche Teno et Meno ne seraient que les diminutifs de Tanya que la contraction de Tanya Nokan et de Magne Nokan ou Tanya Nogen Tanya Nogue ou Magne Nogue ou Teku Meku Nogue etc alors Tedom et Medom sont les diminutifs de Tanya Ndong ou encore te Kou et Meku Ndong Tanya Bukdjeka et Mane et Bukdjeka seraient devenus te Buk et Meku alors Takou et Meku et Meku sont les parents de Kou Maptue et Taptue sont les parents de Kaptue Mekap Tue Takap Tue Makun 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 et Takun et Takun ou Makun et Takun sont les parents génitaires de Kou pardon de Kou ou Kou ce qui signifie la même chose ça dépend Tadiogo et Madyogo sont les parents de Diogo Tatouene étant le père de Touene Tatouebo le père de Tuebo Takchum le père de Kaptchum Tapché le père de Kaptché et Maptché sa mère alors couramment on use on supprime le cas dans la plupart de ses noms on a fait disparaître dans la même logique les vrais noms des personnes indiquées tout à l'heure on les désigne par les noms de leurs enfants tout en y ajoutant les préfects T-A T-A ou M-A ou encore M-U et T-U on parvient ainsi à reconnaître des noms comme Takoun Takoun Zondem ou Takoun Zodum Takoun Zodum T-O-Che-Fob T-A-P-Che-Dem N-O-N-J-U T-A-L-L-L-L-E M-O-D-Che-Dem la M-A-F-O souvenez-vous la mère du roi est la plupart de temps appelée M-O-K-P-E ou M-A-Y-O-K-P-A M-A-Y-O-K-P-A notre mère parce que nous sommes dans le cadre de la de la royauté et ce qui est bien pour le roi est bien pour tout le monde Donc, quand on dit notre mère, si c'est la mère du roi, c'est notre mère à tous. Quand le roi tombait malade, on disait « nous sommes malades », etc. Donc, c'est dans la même logique, on dit « notre mère », « ma yorkpa ». Alors, le mari ou le chef de la concession peut aussi s'appeler « tokpa » ou alors « ta yorkpa ». Toujours dans le sens de notre père. Donc, généralement, l'usage consiste à parler du chef de la concession de la reine parce que la mère du roi ne doit, officiellement, elle n'a pas de mari. Donc, les co-épouses de la mère du roi sont désignées comme les femmes de Malfour ou de la reine. Voilà. Donc, officiellement, la mère du roi est l'époux, l'époux des femmes du roi. Donc, c'est comme ça, c'est la tradition. La tradition dit que la mère du roi ne doit pas avoir, officiellement, de mari. Même si elle en a un, mais officiellement, elle n'en a pas. Donc, ces co-épouses à elles sont appelées des femmes de Malfour ou de la reine. Même si, comme je l'indique, elles ont un même époux. Donc, la Malfour à ces femmes est précisément des co-épouses. Et elle est l'héritière de la vraie mère du roi, la mère de Malfour. Donc, de ce point de vue, vous voyez que les noms chez les Bémiqués, à l'ouest, d'une façon générale, ont une indication, une signification, ont une codification assez particulière. Ce qui fait que chaque nom a une signification, a une portée. Et quand quelqu'un vous décline son nom, si vous êtes initié à cette question, le nom vous donne plusieurs enseignements. Ça peut même aller du métier, ça peut aller des affiliations. Si vous prenez Fotso, Fotso, rappelez-vous que Fou, c'est le roi, et Tso, c'est le nom. Alors, Fotso Venandi, chef de nom, sans honneur, qu'on ne respecte pas. On a six mots. On a Nomsi, Nubisi, Nubi, Nubibu. Ce sont, c'est un seul et même nom, tout ce que je viens de citer. Six mots, Nomsi, Nubisi, Nubi, Nubibu. Chez les Bémiqués, c'est un seul et même nom. Six mots qui veut dire Dieu de quelqu'un. C'est le Dieu que quelqu'un ne veut pas, ou alors rien ne lui arrive malgré l'effet des hommes. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. On peut l'interpréter six mots comme ça. Ensuite, on a Nomsi. On a Nubisi. On a Nubi. On a Nubibu. Tout ça signifie que l'affaire est à Dieu. C'est-à-dire qu'on confie à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu est le seul défenseur. C'est lui qui peut me sauver. Donc je remets mon sang entre les mains de Dieu. Donc tous ces noms que j'ai cités signifient ce que je viens de vous lire. Nomsi, Nubisi, Nubi, Nubibu. Alors si on prend dans l'ordre Nomsi, 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 Naoussi, Niamsi. Voilà les explications qui suivent. Si l'animal est couché, tombez. Si le lion est abattu ou mort, même les femmes peuvent le dépasser. Ce qui veut dire que l'homme n'est respecté et craint que lorsqu'il a encore le pouvoir. S'il possède encore ses potentialités physiques et matérielles. Ségon. Ségon. Dieu a parlé. Ségon. Dieu a parlé. Dieu a décidé. Dieu a prononcé le verdict. Nomsi, la parole de Dieu. La parole de Dieu a stupéfait les méchants. C'est-à-dire que la parole de Dieu a fait justice. Si donc, Dieu est intervenu. Je n'avais pas de défenseur, mais Dieu est venu à mon secours. Comme disent nos frères ivoiriens, Dieu a fait mon parable. Si l'attends, Dieu aura pitié. Dieu m'aidera. Dieu me viendra en aide. Dieu me viendra en secours. Si comme, si Dieu aime quelqu'un, si Dieu aime quelqu'un, l'être humain ne pourra rien contre lui. Si Dieu marche devant quelqu'un, rien ne lui arrivera. Si Dieu guide quelqu'un, il sortira victorieux des épreuves. Si Abdi, si Dieu n'accepte pas, si Dieu n'accepte rien, si Dieu ne veut pas, si Dieu ne consent pas, mes ennemis ne me tueront pas. Mais bientôt par bout, ils ne feront pas honte. Si pour vous, Dieu est le roi, les ennemis allaient me tuer. Mais Dieu et le roi m'ont sauvé. Faut pour si, le roi est Dieu. Le roi, avec l'aide de Dieu, m'a sauvé. Donc si, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est difficile à deviner. Personne ne peut savoir ce que Dieu va décider. La volonté de Dieu est secrète. Pour Maharajé, le champion de la route. Le champion de la route n'est arraché que par le chanceux. On dit que c'est ce champion qui choisit celui qui va le voir et l'arracher. Il peut choisir même un malheureux. Si quelqu'un garde la rancune, si quelqu'un garde la rancune, que peut-il fréquenter? Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? C'est lui qui ne regarde pas la haine. C'est lui qui néglige la haine. C'est lui qui néglige la haine qu'on a envers lui pour se faire ami de tous. Lié-nous, tié-nous. Le jour du malheur, quand le jour du malheur arrive, on n'y peut rien. Le jour de votre mort, il n'y a pas de médicaments. Tamno, père des affaires, père des malheurs, qu'il y a eu beaucoup d'affaires difficiles, des malheurs. Nonammo, l'affaire sur quelqu'un, une affaire qui concerne quelqu'un. Si un enfant, un frère ou une parenté a une affaire, un malheur, on est aussi concerné, on ne peut le refuser. Celui qui n'a rien, celui qui n'a rien ne peut se faire entendre, celui qui n'a rien pour se protéger ne peut se confier à Dieu. C'est lui qui entend beaucoup de choses, celui à qui on dit beaucoup de mauvaises paroles. C'est lui qui a beaucoup vu, celui qui a beaucoup souffert. Tago, père des malheurs, il a eu tellement de malheurs qu'il les considère comme ses enfants. Potego, c'est lui qui méprise jusqu'à demander secours pour le faire, un ennemi acharné. Potego, c'est lui qui est pour rien, sans cause, sans prétesse. Potego, le sac de quelqu'un. Si le sac de quelqu'un ne contient rien, celui-là est malheur. S'il est bien fourni, il peut résoudre tout ce problème. Le sac de quelqu'un ne peut pas le tromper. Il faut avoir confiance en son sac. Il ne faut pas se fier au sac d'autrui. Potego, le sac de l'étranger. Il ne faut pas fonder son espoir sur le sac d'un étranger. Sur l'étranger qu'on reçoit, à qui on donne l'hospitalité. Il ne faut pas le fouiller, car il peut contenir de mauvaises choses, de mauvaises surprises. Il ne faut pas se fier. Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter les problèmes, les ennemis, pour éviter les ennuis ? Allons doucement, patientons pour mieux observer l'affaire. Ne soyons pas pressés. Pouépi, sac de malheur. Un sac qui ne contient que des affaires destinées à la perte. Affaires aux choses sans valeur. Panembi, acceptons quand même. Il s'agit surtout d'un enfant qui est né après la mort de presque tous ses aînés. Acceptons tout de suite et tout de même qu'un enfant est né. D'autre part, il s'agit d'une décision qu'on accepte sous contrainte. Femme dit, maison moisie, maison abandonnée, c'est non être donné quand l'enfant naît après la mort de son père. Mais il ne faut pas confondre avec Femla, dont je vous parlerai. Parce que Femla aussi, c'est une maison abandonnée, mais le contexte n'est pas le même. Qu'est-ce que tu ne connais pas son père ? Il s'agit d'un enfant qui est né après la mort de son père. Du moins dans le contexte de Grasseville. Il n'y a pas d'enfant de père inconnu chez les Bamiigui. Waiu, chose abandonnée. Il s'agit d'un enfant qui naît le jour de la mort de son père ou de sa mère, ou deux ou trois jours avant ou après la mort de son père. Autrefois, dans la société Bamiigui, ce genre d'enfant a été traité de sorcière et on les accusait même d'avoir tué leurs parents ou d'y avoir contribué. Ta-choum, le tombeur. Ce nom est donné au garçon qui vient au monde avec les pieds au lieu de la tête comme normalement. Ma-choum, la tombeuse. Ce nom est donné à la fille qui vient au monde en présentant les pieds en premier et non la tête comme dans l'accouchement normal. Ta-choum, la tombeuse. Ce nom ne sont donné qu'aux enfants qui sortent du sein de leur mère par les pieds en premier. Bémo. C'est lui qui fabrique l'être humain. Créateur, fabriquant le sort, la chance de quelqu'un. Mou. Être humain, homme, femme et enfant. Bémo-po. Si quelqu'un a la malchance ou est frappé du mauvais sort, il ne peut pas réussir. Bémo-po. Si quelqu'un a la chance, il réussit partout. Bémo. Si ton créateur t'a donné un mauvais sort, tu dois souffrir. Si au contraire il t'a donné un meilleur sort, tu seras heureux partout. En un mot, on choisit par son sort. Bémo. La haine, la jalousie. C'est lorsqu'un parent est haï qui donne ce nom à son enfant. Lorsqu'il pense que son malheur vient des autres. Boudjeka. Dépassé par les événements, il laisse tout à Dieu, puisqu'il ne sait pas comment se protéger. Que sait le naïf ? Bansi. De bon égale pauvre. Si Dieu. Le pauvre de Dieu. C'est Dieu qui sait comment le faire vivre. Sorti des ennuis, c'est Dieu qui est sa richesse. Boknoué. De bouc, qui veut dire naïf, non-méclairé, nous. Donc, affaire, histoire, problème. Boknoué, problème, affaire encore, dont on ne sait pas où chercher la solution. Bépsi. Celui qui attend Dieu, qui espère en Dieu, ne s'épresse pas. C'est de courage point. Et c'est que Dieu lui viendra inéluctablement en aide. Bépsi. Celui qui attend Dieu, ne s'épresse pas. Non. Un mauvais goût, ni amer, ni sucré. Banane crue, par exemple, qui est collant, qui est coagulé. Dans un autre sens, c'est bon, c'est une affaire où un malheur, dont on ne sait pas où se sortir. Nouéna. 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 Nouéno-na. Je suis dans des sujets de problème. Deno. C'est lui qui mers le no, c'est-à-dire un enfant dont on n'est pas sûr de la survie. Fono. Chape sans valeur, intrinsèque, qui commande des gens sans valeur, des sujets, de pouvoir agir énergiquement. Dans le sens des jumeaux ou des moala, il veut dire Fono-toun. Oroa-no-toun ou un abragé. Nguem-no. C'est lui qui attend le no, comme un esclave sans valeur physique ou encore un jibi indigne du roi. Teno. Tany-no. Qui veut être Teno-tou. Teno-toué. L'usage courant ayant transformé Tany en T, ou Tene, Abameka, ou Mokom, ou Ankomeka. Ma-de-no. La mère de Deno. La mère berceuse de Nino. Meno. Magne. No-o-mekou-no. On peut avoir Meno-toun, Meno-kam, Meno-ge, Meno-gem. Alors maintenant on a les faux. Qui sont les rois? Les rois ou les chefs. Foba. Fos le roi, le bas, ça veut dire guetter. Donc Foba signifie chef guetteur d'intérêt. C'est lui qui guette des profits. C'est le nom donné à un mois la sortant, ou à un taille, j'ai sortant de la chefferie. Fodwop. Alors Fos, c'est le roi, encore une fois. Dope, c'est le panine. En coton tissé, et teinté de bleu et de blanc, pour les parades et dans ce nôme. Importé jadis de Ndope, village au royaume du nord-ouest du Cameroun. Je vous disais alors toujours que le Ndope, c'était un royaume Tika en nord-ouest. Ce sont les descendants d'Angonso, la petite sœur de Yende, créateur du premier groupement en Bagné-Ké de Bafoussan, et la sœur de Richard Rien, créateur en 1394 du royaume Bamouna. Donc Ndope, c'est une ville là-bas, il y avait une équipe célèbre de football qui s'appelait Tikari de Ndope. Et donc c'est le nom donné au Pagne, que vous connaissez, où vous apercevez des images des camps. Donc c'est aussi le nom donné, Fodwop, c'est le nom donné par le roi au valeureux qui sont, c'est une façon de reconnaître l'amitié, l'amitié avec le roi Ndope. Ndope qui est un tissu, mais je vous ai parlé de la ville d'Ndope. On a Fosu, qu'il ne faut pas confondre avec Fosu. Fosu, on a Fosu pour le roi, on a Sosu qui est un vêtement ou un pagne, qui ressemble au Ndope, mais ne l'est pas, avec des nuances pour les mêmes cérémonies ou les danses. Et c'était importé d'un sceau, le royaume du nord-ouest du Cameroun, dont je venais de vous parler, Tarapan Gonzo, la petite sœur de Yenle. Nom donné par le roi Omoala, sortant en reconnaissance de son amitié ou en témoignant de son amitié, avec le roi d'un sceau. Alors, on a Fokam, Fos signifie roi, et Kam signifie Kamga ou Kamden, ça peut aussi signifier Kamwa. Nom des rois préindiqué, donné à son valeureux Moala, sortant. C'est une distinction. Fogem. Fos, en gros roi, Gem qui arrête, qui attrape, qui attrape dans le sens des esclaves, comme on arrêtait les esclaves avant, ou alors la jeune épouse du roi, au bien des travaux forcés. Parce que quand le roi était fiancé ou toute autre personne, quand la famille estimait que le moment du mariage était venu, on allait attraper l'épouse. Et c'est la tâche qui était confiée au Fokam. Dans le nom donné à un Moala, qui a exercé son commandement avec bravoure à la période des travaux forcés et qui a arrêté beaucoup de travailleurs. Évidemment, vous pensez aux travaux forcés. On a Fogé. Fogé, il y a Fou, qui signifie roi, et Gé, c'est racine, les fibres. Donc, c'est un nom pas très sérieux qui n'est pas très propre dans ses actes, traditionnellement. Donc, M. Mouchard, dans la majorité des cas, c'est le nom donné par le roi à son Moala, sortant, et qui n'a pas été très propre dans les actes pendant son commandement. Alors, quand on dit propre, ce n'est pas la propriété corporelle ou hygiénique. Il s'agit ici de la rétitude, d'un comportement pas apprécié. Alors, on a Fou, Fou. Fou, Fou et Fou, mais on prend Fou, Fou, ce roi. Le co, ici, c'est hanté, pénétré, lié d'amitié, d'intimité. On peut même dire s'enticher. Ce qui veut simplement dire que quand le roi se lit d'amitié avec quelqu'un, c'est après avoir estimé ses derniers lignes de son amitié et de confiance. Voilà, c'est un bon serviteur, autrefois c'était l'équivalent du ministre de l'Intérieur, qui a su gérer les biens et les personnes. C'est le nom que donnait le roi à son valeureux Moala, sortant. Voilà, c'est ici. On a Fou Deng. Fou, pour le roi, est le chef des Deng. Donc, c'est un petit royaume, autrefois sous la tutelle, l'ensap ou baleine, non donné au Moala ou au Tage, sortant par le roi en reconnaissance à ce roi de Deng. Fou comme. Fou, pour le roi, comme manqué. Ce qui veut simplement dire que le roi manque un vrai type. Il peut prendre le même médiocre, sinon que peut-il faire ? Fou né, de faux, roi, de né, négation. Il peut être Nenekam. On n'est pas confondants avec Nenekam. Ou Minkam. Nego. Nom donné par le roi à son Moala ou Tadji, sortant de la rue royale. Fou Tse. Fou, pour le roi, tse, pour l'oeil. Bien, aliments cuits. Oui, ce sont des biens ou bien des aliments cuits. Ou bien, c'est un chef calculateur, il vise les biens. Un opportuniste, des aliments. Nom donné à un gros sortant du femme. Ouato. Tué à la guerre, surtout en tranchant la tête. Tou. Qui signifie incendie. Donc, partant des guerres, c'est lui qui inflige une correction exemplaire à l'ennemi, de manière à le réduire au silence et à la capitulation. Nom donné par le roi à son valeureux Moala, qui a eu des victoires au cours de la guerre, qui a engrangé des victoires au cours de la guerre à la sortie du femme. Alors, tous ces noms sont précédés. Le Sado montre que leurs porteurs ont gouverné sous le roi, qui ne leur a entroyé. Sado, de Sa, S double A, ça veut dire gouverner, commander, juger, et de Do, ce qui veut dire guéroyer, protéger, éviter. Tout le monde-là est supposé, ou alors est censé, lutter, de donner son meilleur pour protéger les intérêts du roi, ses frontières, préserver son intégrité territoriale, et juger les affaires entre les citoyens. Alors, on a Nubiak, Nubiakge, du Nou, Afembiak, attend d'un ge, c'est lui-ci le propriétaire de l'étudiant de le viser de concerner. Alors, Nubiakge, une affaire qui attend, c'est lui acquis, elle est destinée par le sort, malheur qui attend l'infortuné. Tout le monde passe, finalement, une personne arrive et rencontre le malheur ou l'histoire. Nubiakge, 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 du Nou, qui veut dire affaire, problème, Ben, et Njoum, Nuzem, derrière, Nubanjoum, Nubiakge, du Nouwenzem, fera problème derrière nous, ce n'est que le début, on n'a encore rien vu, etc. Les enfants feront la vision. Alors, Soutagne, Soutagne, alors, Chutak, le sou qui s'est fait manger, Takne ou Tak, ce qui est un mélange. Il s'agit d'une personne qui mange sans distinguer, ce qui appartient aux autres, sans nuance, sans distinguo, qui s'est saisie des biens des autres et qui mange pour lui et pour les autres de force. Voilà. On a Chumkenu, les Chum, ce qui signifie se plaindre, se soucier, se lamenter. Tenu, qui signifie sans problème, sans affaire. Donc, on va dire que c'est celui qui se plaint pour un problème n'existant que dans sa tête. Qui se plaint pour un rien au point, oui. Et qui se soucie, ou alors, c'est lui qui se soucie des problèmes des autres. On a Tessinedo. Tessinedo. Les T, qui signifie tête, pensée, si, et si égale Dieu, né, etc. Ce qui veut dire exactement que c'est la pensée de Dieu qui compte. C'est la pensée de Dieu qui prévaut et que c'est lui et lui seul qui sait ce qui adviendra. Dieu décide de l'avenir de l'autre. Tuko. Uto ko. Tuko. Uto. Le fond, le dessous, le bas. Ko uko. Pied. La plante du pied. La plante du pied est aveugle. Elle est naïve. Elle ne voit pas le mal. Vous voulez la poser sur le feu. Elle ne refuse pas. Sur les épines, elle se laisse faire. Tuko. Uto ko. Veut dit un homme naïf qui ne sait pas se protéger. Qui se confie seulement à la protection de Dieu. ngemo. 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 De ngemo. Plainte à Dieu. Confession à Dieu. Les amènes de conscience. Action de dire à Dieu sa non-culpabilité devant une accusation ou un malheur. mot au sens large. Au sens large. Ngemo. Ngemo. tuer. C'est pour rien. Ngemi. 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 Dieu est le seul juge. C'est Dieu qui se dit la vérité. L'affaire est entre les mains de Dieu. Ngemo. Ngemi. plaidoyer pour la haine égale confession à Dieu pour la haine, le mépris se confier à Dieu pour les ennuis que les autres vous causent ou vous infligent pour rien plein de Dieu et devant les hommes pour des fausses accusations alors on a des noms avec des anagrammes les noms sont des cryptogrammes plaintifs adressés aux hommes mais surtout à Dieu on a son nom qui est composé de son et de nom de nom qui signifie quelque chose de je ne sais quoi nom de je ne sais quoi donc son nom je ne sais quoi son nom je ne sais à qui on le donne notre toi alors notre toi ici on est composé de nom qui veut aussi dire je ne sais quoi de tuer qui veut dire quelque chose qu'on ne peut déterminer avec précision alors littéralement traduit ça va donner un vrai je ne sais quoi tuer non tuer quelque chose de je ne sais quoi de gênant non je ne sais quoi un vrai je ne sais quoi comme non comme quelque chose d'inerte non je ne sais quoi de gênant sorte d'un naïf non d'activité quelque chose d'inerte cam no alors dans le cam avec deux a c'était notable alors no ici je ne sais quoi les gênants de coulant notable sans valeur qui ne sait pas diriger les hommes je dis bien cam no ensuite on a no cam no qui signifie vous l'avez vu je ne sais quoi cam qui signifie notable sans valeur intrinsèque notable qui ne sait pas diriger les hommes encore une fois on a cam tué cam tué ou cap tué alors on reçoit un cam pour expliquer que c'est quelque chose d'inerte sans réaction on a le tué quelque chose d'indéterminé un morceau de je ne sais quoi sans réaction comme la souche d'un arbre abattu un homme qui ne réagit à rien même pas au mal et on a tué cam on a le tué avec E6 complexe H quelque chose d'indéterminé ensuite on a le cam quelque chose d'inactif qui ne réagit à rien quelque chose d'indéterminé et non réactionnaire naïf qui ne réagit pas au manœuvre de son entourage on a Bois No alors Bois c'est naïf innocent No je ne sais quoi un naïf et un innocent sans moyen de défense de réaction alors on a aussi No Bois alors on a le No qui encore une fois c'est je ne sais quoi on a le Bois qui marque l'innocence sans moyen de défense sans moyen de prévention sans prévision je ne sais quoi de naïf d'innocent des sourds certains noms sont se déterminent en fonction de la position des mots qu'ils soient masculins ou féminins pour attribuer le nom à la fille ou on change carrément le sens des mots exemple on a No qui veut dire garçon on a Tuomno qui veut dire fille on a Ngamno Ngam c'est lui qui attrape qui capture je ne sais quoi on a celui qui attrape encore on a Nogam je ne sais quoi là aussi on a Ngam qui capture encore une fois celui qui attrape un je ne sais quoi on a Boutoué naïf innocent tué un je ne sais quoi quelque chose indéterminé etc on a Togam qui arrête qui capture Ngam c'est lui qui capture encore une fois Camgang quelque chose d'inètre qui capture capture embarrassante indéterminée Ngam chanson satirique Cam notable le tab objet des chansons satiriques on a Camgam il faut ressortir le Cam tout de suite pour indiquer ce que c'est un notable et le Gem c'est une chanson satirique Traduction littérale notable objet des chansons satiriques sujet des chansons satiriques qu'on sabote sans vergonie Ngjam Cam Ngjam ça veut dire la H et le Cam c'est notable Traduction littérale la H du notable tout le monde l'utilise Ngjam Fela la H du quartier Cam Cam notable Ngjam H du notable H dont tout le monde se sert Ngam Che Ngam qui signifie rampant l'infini le Che c'est une chanson Traduction littérale chanson infinie éternelle affaire qui traîne qui devient une chanson qui ne finit pas dont on parle tous les jours Che Ngam Che c'est le chant la manière la manière c'est la suite fort c'est détourner c'est dévié déformé et ça donne une tige structure déformée effort rompu suite de faits qui détournent l'objectif du but à atteindre suite de faits détourner Ngam 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 c'est la suite rampant Cam c'est quelque chose d'inerte ni homme ni animal qui ressemble à une cruche la suite d'un Cam suite d'une chose indéterminée Cam Cam chose inerte sans vitalité Dom Ndom suite rampante qui se poursuit Cam Dom chose sans vitalité de la suite la suite d'une chose inerte Ndem Ndem c'est grand énorme grave Nouve c'est une affaire un nouvel problème dans la traduction littérale affaire grave lourd un problème lourd Nouvelle écurrente Nuedem grave affaire affaire écurrente problème de Dieu Gekam Gé c'est celui c'est le concerné Cam chose inerte Traduction littérale celui qui a la chose inerte le Cam qui fait la chose inerte Cam Gé chose inerte comme une statue Gé celui qui a le Cam celui qui fait le Cam Gankam qui fait la chose inerte et qui appartient la chose inerte qui fait la chose qui ressemble à du statut c'est lui qui a la chose inerte Cam Gant chose inerte ça c'est le Cam et le Gant c'est lui qui a c'est lui qui en est propriétaire Traduction littérale la chose inerte de son créateur et de son propriétaire nom n'est nom n'est infini éternelle sous c'est entre aides renfort demandés pour parachever un travail pour accomplir une mission traduction littérale éternelle entraide pour nuire et détruire Suc d'homme, suc entre elles, c'est quoi demander pour une éternelle cause. D'homme, domnie, éternel, entre elles, éternel, qui ne cesse pas pour une éternelle affaire. D'homme non, d'homme c'est la suite, no c'est quelque chose de je ne sais quoi de gênant, suite de je ne sais quoi d'embarrassant. No d'homme, no c'est je ne sais quoi de gênant, no d'homme, suite infinie, suite de je ne sais quoi de gênant. De no, dé, berceur, no, un je ne sais quoi, berceur de je ne sais quoi, no d'un je ne sais quoi, etc. On a no gay, toujours dans le même sens, on a gênant, ça va dans le même sens, et ici on retrouve les bunos, je ne sais quoi qui va tomber, no bou, qui va tomber, kambo, là on retrouve quelque chose de net comme une statue bou, innocent, tradition littérale, un je ne sais quoi d'innocent et sans moyen d'aversion, etc. Alors les amis, nous nous parlons demain pour un autre sujet, dans le même sens, pour évoquer l'aspect anthropologique de nos peuples du Cameroun. Merci et bonsoir.